RTCI nous réunit. HebdeCyber, le magazine de l'informatique et des nouvelles technologies. Faouzimousa. 17h08 sur les Andes Radio Tunis, chaîne internationale. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Bienvenue à vous sur la plus belle des radios. Nous sommes vendredi 19 mai 2017 et comme tous les vendredis, nous allons parler des nouvelles technologies. Pour aujourd'hui, je vais vous donner le sommaire. On va parler de la sortie de ce téléphone, ce flagship, le Galaxy S8 de Samsung. Il faut savoir qu'en moins d'un mois, 5 millions de Samsung se sont écoulés. Je vais vous donner tout à l'heure les statistiques et les chiffres. Vous allez voir qu'ils ne font pas aussi bien qu'Apple et loin de là. Donc c'est des résultats qui sont assez satisfaisants. Mais ils n'arrivent pas à casser le record d'Apple. On va parler également de l'enquête qui a eu lieu contre Julian Assange qui aujourd'hui est classé sans suite en Suède. Vous savez que depuis maintenant 7 ans, Julian Assange est emprisonné en quelque sorte dans une ambassade en Angleterre parce qu'il risque d'être arrêté et renvoyé aux Etats-Unis. Et aujourd'hui, en Suède, ils ont décidé de classer l'affaire sans suite. Je vous donnerai plus de détails également tout à l'heure. On parlera également d'une conférence scientifique qui aura lieu du côté de Hamamette. Donc ce sera les lundis du 22 au 24 mai à Hamamette, lundi, mardi et mercredi. On parlera aussi du lancement d'une nouvelle plateforme sur les jeux vidéo avec un programme qui va avec. Donc ça s'appelle Gamers Arena, une nouvelle plateforme tunisienne dédiée au gaming et aux jeux vidéo. Ça n'existait pas jusqu'ici. Je pense qu'il y avait largement la place pour que cette Gamers Arena existe. C'est chose faite à présent. On va parler également d'Ultimium, la caisse connectée au cloud qui va booster les ventes, j'espère en tout cas en Tunisie. On va parler également de Favizon, élue meilleure start-up tunisienne. Mais avant cela, je vais commencer par vous donner une information à propos de cette conférence scientifique organisée par des universitaires et une fois n'est pas coutume avec qui les industriels vont se joindre. Il s'agit de la 7e édition des journées Phare 2017, donc Phare comme phénomène aléatoire pour la représentation des signaux et des images. Ça aura lieu du 22 au 24 mai 2017 du côté de Hamamed. Ces journées traiteront des thématiques présentant des enjeux industriels, que ce soit technologiques, scientifiques, de premier rang. Par exemple, il sera beaucoup question de machine learning, de deep learning, tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage. Il sera question de cloud computing, de blockchain, de big data, de financial applications, etc. Donc il va y avoir beaucoup de thématiques très intéressantes. Mais également dans le secteur de la santé, ils parleront aussi d'agriculture, ils parleront de ressources hydriques, etc. Alors il faut savoir que la présente session Phare 2017 sera un lieu de rencontre privilégié entre les industriels et le doctorant. Nous disions toujours que ce sont deux mondes qui ne se croisent pas beaucoup en Tunisie, hélas. Donc les industriels travaillent de leur côté, les chercheurs travaillent du leur. Il y a des choses qui se mettent en place. Nous avions reçu il y a quelques semaines ici, professeur Fauzi Ropel, qui est président du laboratoire Crystal à l'éconnationale des sciences de l'informatique de Tunis et directeur également de l'INCI, avec qui nous avions justement parlé de nouvelles tendances en matière de collaboration et d'encadrement de thèses industrielles, etc. Donc ce sera l'occasion justement dans le cadre de Phare 2017 de concrétiser et d'aller le plus loin dans ce genre de partenariat entre l'industrie et la recherche. Ces journées permettront également aux structures de recherche de promouvoir leurs travaux et puis de promouvoir leurs résultats de recherche. Cette session sera l'occasion aux entreprises de présenter leurs problématiques dans les thèmes d'actualité. Donc en gros, les thésards diront voilà ce que nous savons faire très bien en matière de recherche et les industriels viendront pour dire nous avons des problèmes à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes capables de nous apporter des solutions ? Et c'est comme ça qu'il va y avoir cette symbiose et cette collaboration qui sera mise en place. Donc voilà, ça c'était l'information scientifique de la semaine. Donc Phare 2017, c'est Artspeak qui organise cette conférence qui se tiendra du 22 au 24 mai du côté de Hamamet. 17h16 sur les Andes Radio Tunis, chaîne internationale. Nous avons l'immense plaisir et l'avantage d'avoir en ligne avec nous notre premier invité cet après-midi. Il s'appelle Tahar Mstiri. Il est le CEO fondateur de la startup qui s'appelle Hadroom. Donc il nous dira mieux comment ça se prononce. Donc Hadroom, en fait, c'est la startup spécialisée en technologie et en solutions innovantes. Il y a eu hier la présentation dans les locaux de Hadroom, donc le produit Ultimium, son nouveau système de gestion et d'encaissement. Donc ce système est basé sur le cloud, mais il a également des particularités. C'est qu'il intègre l'utilisation du e-Dinar et du MobiCache, ce qui en fait un système utilisable sur téléphone, tablette et ordinateur assez particulier et très innovant. Donc pour en savoir plus et pour comprendre un peu mieux comment ça se passe au niveau de ce produit Ultimium, nous avons en ligne M. Tahar Mstiri. Bonsoir et bienvenue sur les Andes de RTCI. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, on va commencer juste très rapidement par présenter peut-être cette startup qui s'appelle Hadroom. Ou Hadroom, je ne sais pas. Oui, en fait, je peux prendre en anglais Hadroom. Hadroom. Voilà, et en fait, c'est là où on a commencé notre aventure et ça fait maintenant depuis 2013. D'accord. Parmi les premiers cofondateurs de la société Hadroom, c'est mon cher ami William Klan. Et dans le temps, on essayait de trouver un nom et ce n'était pas comme vous connaissez, trouver un nom, ce n'est pas évident. Parce que sur Internet, tout est déjà pris, en fait, il faut expliquer. Absolument, absolument. Et donc, c'est pour ça que c'est parti de Hadroomet. Donc, c'est Hadramot. Ah. Très typique, tunisien, parce que ça commence en Tunisie. Donc, on a juste pris Hadroom, voilà. D'accord. Et aujourd'hui, c'est une petite équipe qui a travaillé sur une solution de gestion et d'encaissement. Et on s'est donné comme mission, dès le départ, pour la société Hadroom, de créer les solutions pour les commerçants et les petites entreprises. C'est des solutions de gestion, etc. Tout ce qui est nécessaire pour les petits commerçants et les petites entreprises pour fonctionner, pour gérer leur business, sans avoir à se soucier de l'outil informatique, sans être obligé d'avoir des connaissances en informatique, etc. On est là pour assurer cette partie high-tech, IT. Et eux, ils vont se focaliser plus sur le développement de leur business que de gérer. D'accord. Donc, moi, si j'ai bien compris, ce produit-là, il se positionne, on va en parler justement, pour apporter des solutions à ces TPE et à ces PME. Donc, ces entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, beaucoup d'infrastructures, même pas beaucoup de places et d'espaces. Et donc, à la place d'aller acheter des caisses enregistreuses qui coûtent très cher, etc., vous, vous proposez quelque chose qui est plus dans l'air de temps, quelque chose de plus technologique. Donc, dans votre présentation, on voit vous parler de cloud. Donc, déjà, on comprend que la solution, elle est hébergée en cloud. Et on parle également d'une gestion horizontale qui intègre l'ensemble des différents éléments. Donc, pour le commun des mortels qui est à l'écoute, pour lui, ça veut dire quoi concrètement ? Quand il va acheter le produit ou bien quand il va l'installer ? Concrètement, comment ça se passe dans sa tête ? Alors, il y a un détail qui est important. En fait, tout ce qui est stockage de l'information, la sécurisation de l'information, etc., ça se passe sur le cloud. Mais qui dit cloud peut penser peut-être que notre solution, elle ne fonctionne qu'en ligne. Alors que non. Très bonne remarque. Très, très bonne remarque. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui stressent à l'idée de savoir que le produit fonctionne en ligne. Sachant que nous savons tous, nous autres Tunisiens, que ce n'est pas toujours 5 sur 5 sur Internet. Parfois, ça marche bien. Parfois, ça marche un peu moins bien. Parfois, ça s'arrête. Et là, il va te dire ce n'est pas possible que ma caisse s'arrête. On est d'accord ? Absolument. Absolument. On a développé deux choses. On a développé l'espace de gestion, de suivi, etc., qui se passe en ligne, accessible via n'importe quel navigateur web. Et là, c'est basé sur le cloud. Donc, on peut y accéder de partout dans le monde, etc. Et en plus, on a développé une application qui fonctionne sur les tablettes Android. Et cette application-là, elle va permettre de faire les opérations d'encaissement. Elle joue le rôle de caisse enregistreuse, sans pour autant coûter cher à l'utilisateur. Dans le sens où il suffit d'une tablette, d'un abonnement ultime, et on peut commencer à vendre et à gérer ces opérations de vente. Mais pas uniquement. Parce que quand on a commencé à développer cette partie d'encaissement sur tablette, on se dit, bon, tiens, c'est vrai que le gars, il a besoin d'un outil pour recevoir les encaissements, pour vendre, pour faire ses tickets, etc. Mais cette personne-là, il aura besoin de gérer aussi ses clients. Et donc, il crée une nouvelle fiche client, etc. Il aura aussi besoin de recevoir de la marchandise, de l'approvisionnement. Si on veut faire de la gestion de stock, c'est des entrées et des sorties. Et donc, quand on parle d'entrée, on parle d'approvisionnement. Et quand on parle d'approvisionnement, on parle de fournisseurs. Et donc, nous, on a développé tout ça dans le cadre de l'application et ça tournera sur tablette. On n'a pas besoin ni de grands matos, ni de grandes caisses, etc. On a tout simplement besoin d'une tablette. Et sur cette tablette-là, on va avoir la gestion des ventes, la gestion des achats. On va avoir la gestion des clients, des fournisseurs, du stock, des caissiers. On peut être plusieurs à travailler sur la même caisse. Ou alors, on peut être plusieurs caisses sur plusieurs tablettes, connectées et synchronisées en temps réel. Donc, tant qu'elles sont connectées. Si elles ne sont pas connectées, je continue à fonctionner sans aucun problème. Et dès que la connexion revient, tout est synchronisé et back-upé sur le cloud. Donc, tout sera sauvegardé automatiquement sur le cloud. Et ça, c'est justement le cloud. C'est la chose qui est magique ici, qui fait qu'avec une toute petite tablette, on peut gérer autant de modules, autant de choses. Et on peut gérer aussi, je pense, le personnel qui travaille. C'est-à-dire à travers son identification, qui a passé quelle opération, à quel moment. Parce que c'est des choses importantes pour les vendeurs. Absolument, oui. On gère plusieurs vendeurs. Et comme j'ai dit, moi, je peux commencer dans ma session ici. Je la continue sur l'autre tablette. Et ça, ça fait que pendant les pics de vente, par exemple, durant le mois de Ramadan ou l'Aïd ou quelque chose comme ça, on peut passer d'une tablette ou d'un point de vente à une dizaine de points de vente, par exemple, ou à une centaine de points de vente sans aucun problème. Il suffit qu'on multiplie juste les tablettes. D'accord, c'est une montée en charge. Et les utilisateurs. Absolument, on peut rentrer en charge. Et après, on peut redescendre en charge sans aucun problème. Et ce qui fait que ça, ça sort de l'ordinaire par rapport au système qui existe. Il y a deux grands trucs que nous, on a développés aussi. C'est-à-dire, à part qu'on a fourni un tout-en-un de gestion pour les commerçants et les petites entreprises, on a aussi intégré deux choses. La première, qui est l'intégration de tout ce qui est cashless. Ça s'appelle du cashless. C'est les paiements sans cash. Oui. Les paiements sans espèces. C'est-à-dire que moi, je peux me présenter chez un commerçant qui est aujourd'hui ou bien affilié à Tijeri, dans le cadre du MobiCash. Oui, MobiCash. Ou alors, qui est affilié à la poste, à travers l'Edinard Pro. Donc, si je suis client qui a un compte MobiCash ou un client qui a un compte E-dinard, je peux payer sans avoir ni ma carte avec moi, ni avoir besoin d'un TPE pour le commerçant. Mais comment on va l'identifier, cette personne, dans ce cas-là ? C'est quand même étonnant. Donc, j'arrive, je dis, je suis client E-dinard. D'accord. Mais comment je vais être identifié ? Alors, quand tu es client E-dinard, tu as deux choses. Tu as une référence à laquelle est linké ton compte, ta carte, etc. Et voilà. Donc, cette référence-là, elle sera claire. C'est-à-dire que le client va l'entrer et il va valider avec un code PIN. Ah, d'accord. Une sorte, oui, comme le petit code qui existe derrière la carte de crédit qu'on a tous. Absolument. Absolument. La même chose, alors, côté MobiCash, ça se passe autrement. On peut, alors, on passe la transaction à travers la caisse. Elle contacte automatiquement le serveur de MobiCash. Elle génère un code temporaire qui reste maximum 10 minutes. Et le client va avoir ce code-là et il va valider la transaction à partir de son smartphone. Ah, d'accord. Ou à partir de son téléphone. D'accord. Il y a UFSD. Il va recevoir l'ordre de débit, c'est-à-dire l'ordre de retirer l'argent sur le compte MobiCash. Et là, il va le valider. Absolument. Et donc, là, j'ai effectué une opération qui ne va pas prendre beaucoup de temps. On a tout fait pour que ça passe très, très rapidement dans les deux cas. C'est-à-dire, par exemple, pour MobiCash, il va y avoir le QR code. Une fois qu'on a scanné le QR code, automatiquement, l'application se déclenche, elle lance le truc, la validation. Et du moment où je valide, le paiement, il est lancé. Et l'argent, il est transféré directement sur le compte du commerçant. Donc, il n'y a pas de cash là-dedans. T'as un style, mais il y a tout de même un petit problème. Est-ce que Ultimium, par exemple, moi, je me présente, j'achète pour, mettons, je vais dire, 50 dinars. Mais il se trouve que mon compte à la poste ne contient que 40 dinars. Là, on va avoir un petit problème, un blocage. Comment ça se passe ? Est-ce que je vais aller faire la queue pour recharger mon compte iDinar ? Puisque c'est parmi les points de défaillance, aujourd'hui, qui existent dans le iDinar. C'est-à-dire, chaque fois que tu dois alimenter ton compte, il faut que tu ailles trouver un bureau de poste. Il faut faire beaucoup d'attentes. Et puis, pour verser l'argent, comme ça, mon compte iDinar est alimenté. On est d'accord ? C'est ça ce qui fait que, ce qui va faire que notre caisse, elle est géniale, en fait. C'est que, bon, c'est pas moi qui le dis, mais en fait, justement, on a intégré ces opérations financières directement dans la caisse. C'est-à-dire, c'est ce même outil qui va servir aux commerçants, à la petite entreprise, de gérer son quotidien, ses ventes, etc., etc., de recevoir des paiements sans cash. Ce même point de vente va aussi servir pour générer du cash pour le commerçant, des petites montants, des petites commissions sur les transactions. Et il va faire que ce commerçant-là va devenir un point qui va servir les services financiers de la poste. C'est-à-dire qu'auprès de ce même commerçant qui utilise la caisse Ultimium, il peut affilier des gens déjà à l'eDinar. Il peut faire effectuer des recharges d'eDinar pour le compte de ses clients. Il peut faire payer ou, disons, passer le paiement des factures Stakes, Honnets, CNSC, CNRP. Donc, en gros, on peut faire ce qu'on peut faire à la poste. En gros, c'est une sorte d'antenne de la poste, en gros, si j'ai bien compris. Je peux payer mes factures, alimenter ma carte. C'est ce qu'on fait généralement à la poste. Absolument. Et pour ça, on n'a pas besoin d'aucun équipement supplémentaire à part mon même outil de gestion. C'est ça de un. Et de deux, c'est largement scalable. Donc, par exemple, vous êtes dans un village ou quelque part où il n'y a pas de bureau de poste près dans les environs. Il suffit d'être un commerçant affilié à Ultimium et vous allez commencer à servir ces mêmes opérations. Donc, ça peut se caler à échelle nationale sur toute la Tunisie sans aucun problème. Et ça, je pense que ça va beaucoup plaire aux étudiants, puisque nous savons tous qu'il y a un nombre extraordinaire d'étudiants qui ont ce compte IDINA. 890 000 cartes actives en Tunisie. Oui, c'est énorme, puisque véritablement, cette carte a fait son chemin. Elle s'installe progressivement comme une réalité. Et je sais que les étudiants sont tous, pratiquement, ils sont tous munis de ce genre de cartes. Et ça crée déjà un levier très important pour la réussite de ce genre de produit. Alors, pour aller plus vite à Armstiri, est-ce que c'est vraiment difficile de monter une start-up, Hadroom en l'occurrence, et d'arriver à financer sur plusieurs années quand même un produit et sortir un produit au bout de 3 ou 4 années comme Ultimium ? Est-ce que c'est très difficile ? Est-ce que vous êtes passé par des difficultés financières ? Qui vous a aidé ? Comment ça s'est passé ? En deux mots, pour que les jeunes qui sont à l'écoute puissent savoir, est-ce qu'eux aussi, ils peuvent devenir demain des entrepreneurs ? Ok. Alors, juste un petit détail avant de passer sur Ultimium. Il y a quelque chose de très particulier aussi par rapport à Ultimium. C'est qu'il s'agit d'une application, d'une solution qu'on met à disposition avec abonnement et pas avec licence. C'est-à-dire... C'est pas à la vente. Donc, on va payer mensuellement un montant. Mensuellement ou annuellement. Et si on paie par an, on gagne deux mois gratuits. Mais réellement, c'est un prix dérisoire. C'est-à-dire, au même prix que d'une caisse enregistreuse ou d'un ensemble de solutions, on peut payer jusqu'à huit ans d'engagement ou dix ans d'abonnement sur Ultimium. Et là, j'ai la sécurité de mes données, une continuité de service. Et moi, j'ai une obligation de satisfaire mes clients. Et c'est un 30 dinars pour le premier utilisateur, 20 dinars pour chaque utilisateur supplémentaire. Donc réellement, par an, ça te fait 500 dinars pour deux utilisateurs. C'est rien par rapport au prix qui se pratique. Ça permet à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent de démarrer immédiatement son entreprise, son business. Et il commence à vendre et ne pas se ruiner dans les achats d'équipements qui coûtent cher. Il y a le TPE, le petit objet dans lequel on met la carte, la caisse enregistreuse, les serveurs sur lesquels se trouvent les logiciels. Tout cela, ça fait quand même beaucoup d'argent à un certain moment. Alors, pour revenir à notre question, justement, très rapidement, puisqu'on va clôturer. Oui, alors, pour revenir, oui, la vie d'une start-up en Tunisie spécialement, c'est le chemin du combattant, le parcours du combattant. Pour y arriver, ce n'est pas si évident que ça. Et on essaie de tenir le coup. Et surtout que quand il s'agit d'un grand projet comme ça, qui a pris beaucoup, beaucoup de temps, ce n'est pas évident, mais il y a un maître mot là-dedans, c'est de vraiment tenir jusqu'au bout et y croire à fond. D'accord. C'est autrement... La persévérance. Absolument. Et y croire. Y croire. Vraiment, penser que ce qu'on a fait, ça vaut la peine pour passer toutes les difficultés qui peuvent exister. Et ça, il faut en voir de toutes les couleurs. Ce n'est pas évident du tout. Mais à la fin, si on tient le coup, on sait qu'on va réussir. Et nous, on en est très convaincus. En tout cas, on vous souhaite tout le succès. On aime bien voir des startups comme ça tunisiennes tenir, s'acharner et puis arriver à mettre un produit et à mettre au monde un produit. Donc, je rappelle, Tahar Mstiri, vous êtes cofondateur et CEO de Hadroom, cette startup qui vient de mettre au monde ce nouveau bébé qui s'appelle Ultimium, qui travaille dans l'air du temps avec des technologies modernes, donc le cloud, l'utilisation du commerce électronique dans son vrai sens du terme, donc dématérialisation de l'action, ne pas être obligé de mettre de l'argent en cash au moment de l'achat en utilisant aujourd'hui le e-Dinar et le mobi-cash. Peut-être demain, il y aura d'autres technologies qui arriveront et ce sera peut-être un émulateur pour donner plus de sens à cette économie numérique et cette économie immatérielle. Tahar Mstiri, merci beaucoup et beaucoup de succès pour la suite. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. 17h33, nous savons que vous appréciez tous ce titre tout particulièrement, donc c'est pour faire plaisir à un auditeur qui a appelé pour dire repassez-moi un petit extrait, voilà l'extrait est là. Donc on va reprendre avec Hebdo Cyber, petite pause musicale en attendant d'appeler notre deuxième invité pour parler avec... 17h37 sur les Andes Radio Tunisien International, bienvenue à vous. Si vous venez de vous joindre à nous, c'est Hebdo Cyber. On poursuit donc avec nos invités. J'ai l'immense plaisir et l'avantage de recevoir avec nous M. Mahdi Khmeri, qui est fondateur de la start-up Favizon, élu meilleure start-up tunisienne, donc dans le cadre de ce concours Seed Stars World, et donc avec qui nous allons justement parler un tout petit peu de Favizon, de ce succès et puis de la suite des événements. Mahdi Khmeri, bonsoir et bienvenue sur les Andes de RTCI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Sifah Ozy, merci à vous. Bienvenue. Alors, on va dire ça en deux mots rapidement. Donc Mahdi Khmeri, vous êtes entrepreneur, vous avez donc fait une partie de vos études à l'étranger, donc un parcours d'excellence polytechnique, puis après vous avez eu des expériences en Angleterre et aux Etats-Unis, puis vous revenez en Tunisie, vous montez donc la boîte Topnet, que vous revendez par la suite, donc quelques temps après la révolution, et vous commencez à vous lancer dans un fonds d'investissement en nouvelles technologies, et vous participez dans un certain nombre d'entreprises. Et puis, il y a Favizon, l'une de ces entreprises, de ces startups-là. Donc, il y a Favizon qui s'appelle, qui travaille sur le business du marketing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux, c'est quoi Favizon ? Quand est-ce que c'est né ? Ça fait quoi ? C'est quoi son objet ? Exactement. J'ai eu l'occasion, en fait, le plaisir, dans votre émission, de parler indirectement de Favizon, il y a de là peut-être deux mois ou trois mois. En fait, Favizon, c'est une solution qui était dédiée au Kumafon. Donc, ce qu'elle fait, c'est la personnalisation de tout le parcours client. Donc, on collecte toute l'information liée à le parcours client sur un site e-commerce. Qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'il a cliqué ? Qu'est-ce qu'il a consulté ? Qu'est-ce qu'il a acheté ? Et du coup, on a un profiling. Donc, on connaît ce qu'il souhaite faire, ce qu'il cherche, ce qu'il veut. Et de là, il y a toute une intelligence artificielle pour lui proposer le bon produit au bon moment, en fait. Et on fait ça sur le site, sur son site e-commerce, par e-mail. Et la nouveauté, qui est un peu une exclusivité pour le moment, donc on applique ça sur les applications de messagerie. Et entre autres, on a commencé par Facebook Messenger, sur le concept de commerce conversationnel. Donc, du coup, le client, il peut contacter la marque sur un canal comme la messagerie Facebook. Facebook Messenger. Il peut poser toutes les questions en utilisant le langage humain ou des images. Et en face, il a un assistant automatique qui va le guider à trouver le bon produit et l'aider à acheter. Une simulation, en fait, d'un contact à travers la messagerie avec un vendeur. La différence, c'est que c'est un vendeur artificiel doté d'une intelligence artificielle, donc il maîtrise tout le catalogue indépendamment de ta taille. Il est disponible 24 sur 24 et il répond en temps réel. Et il donne des réponses significatives ou parfois il délire un peu comme les premières expériences qu'on a vues par exemple avec Microsoft qui ont lancé un bot intelligent, puis qu'il a débranché très rapidement. Il est devenu vulgaire, etc. Comment ça se passe au niveau de ces réponses ? On l'a amélioré parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu l'occasion de passer ça parce qu'on a commencé avec le site Vango. Donc notre premier bêta-testeur et testeur de la solution, c'était Vango, avec qui nous avons lancé en fait un chatbot dédié en fait à l'e-commerce depuis le début de l'année. Ça s'améliore beaucoup, donc la partie intelligence artificielle, il y a toujours un cours d'apprentissage. Donc aujourd'hui, le bot, il est capable d'automatiquement... Parce que le plus compliqué, c'est en fait de définir un bot qui est capable d'apprendre automatiquement n'importe quel catalogue. Absolument. Donc aujourd'hui, notre solution permet de s'intégrer facilement à n'importe quel site e-commerce et d'apprendre automatiquement tout le catalogue et répondre à toutes les questions directes. Du coup, ça veut dire, si vous posez une question, je dis n'importe quoi, si je vends des vélos par exemple, si vous posez des questions sur les vélos, je peux répondre directement. C'est-à-dire, si vous dites, je cherche un vélo adapté pour faire du sport, pour un budget ne dépassant pas 200 dinars, avec de préférents, je ne sais pas moi, des caractéristiques techniques dont on est capable de répondre et vous orienter vers le bon produit. Si vous posez la même question, un peu plus compliquée, du genre, par exemple, je veux faire du cyclisme, qu'est-ce que vous me proposez ? Peut-être le bot, à l'état initial, il est incapable de le faire. Donc nous, notre modèle, c'est de dire, on apprend automatiquement à partir de données digitalisées d'un des commerçants, ce qui permet de répondre à un minimum de niveau. S'il ne comprend pas, il peut toujours écoller les questions, parce qu'il va répondre à quoi s'il ne comprend pas ? Désolé, je n'arrive pas à comprendre votre demande. Voulez-vous être mis en contact avec le service client ? Donc s'il ne comprend pas, il passe la main à l'humain. Et de l'autre côté, on offre un service, mais là, ce sera un service personnalisé, c'est-à-dire pour les commerçants, pour chaque commerçant, où on peut faire de l'apprentissage dédié à chaque activité, parce que le vendeur de vélo n'est pas comme le vendeur de chaussures. Et là, on peut le rendre d'une manière de plus en plus intelligent. L'apprentissage se fait, en fait, au fur et à mesure, comme à l'école. Donc on prend tous les messages que le bot a reçus, qu'il n'a pas su répondre, et on lui apprend la réponse. Et automatiquement, après, toutes les questions de ce genre-là, même différentes, il sera capable de le détecter et donner la bonne réponse. Mais c'est formidable. Mais aujourd'hui, pour clôturer rapidement cette parenthèse d'intelligence artificielle, on voit que tout le monde met de l'intelligence artificielle dans son discours. Toutes les startups qu'on voit ici ou ailleurs, à l'international, mettent toujours une ou deux petites phrases comme quoi on fait de l'intelligence artificielle, etc. Est-ce que c'est un phénomène de mode ? Ou est-ce que vraiment, vraiment, aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive à maturité ? Et donc, de véritables réponses. Ou est-ce que c'est juste un phénomène de mode qui pousse à la vente, comme d'autres phénomènes de mode sont passés par là ? Non, au contraire. Toutes les prévisions disent que c'est une grosse vague. En fait, ce n'est pas un effot de mode. Tous les grands se mettent sur l'intelligence artificielle. Par contre, l'intelligence artificielle, c'est un domaine très, très large. Et nous, on a essayé de spécialiser sur une niche et de démocratiser l'intelligence artificielle pour que ce ne soit pas, jusqu'à maintenant, uniquement les grandes sociétés qui sont vraiment les plus gros utilisateurs ou les premiers utilisateurs de l'intelligence artificielle. Donc, notre ambition, c'est en fait de se focaliser sur un vertical qui le commerce et démocratiser l'intelligence artificielle à n'importe quel e-commerçant, indépendamment de sa taille et indépendamment de son pays, donc on vise l'international. Et ça, notre ambition de différenciation. Donc, il y a beaucoup de solutions qui sont poussées, qui permettent à des grands groupes, parce qu'il y a très peu de gens qui sont dotés comme ça, via que, par exemple, Sephora, Ebay, c'est les grands docteurs. Nous, on ne dit pas qu'on a une meilleure technologie, mais une technologie qui est plus accessible et plus facile. Et en SaaS, elle est très rapide, en deux clics, il peut crier. Et du coup, c'est accessible à tout le monde. Très bien. C'est notre différenciation. Très bien. Alors, je reviens à ce concours. Félicitations. Donc, ce concours qui a réuni, c'est un concours international, donc Seed Stars World. Donc, Favizone, vous arrivez premier. Donc, en deux mots, Mahdi Khmeri, Seed Stars, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi ce concours ? En deux mots, très rapidement. Et puis, qu'est-ce qui vous attend pour la suite, maintenant ? D'abord, Seed Stars, il vous apporte quoi ? Notoriété, argent, levée de fonds, quoi exactement ? Et quelle est la prochaine étape next day pour Favizone ? D'accord. Juste une correction, cette Seed Stars, nous, c'est une étape qu'on l'a réussie. Donc, Seed Stars, c'est une compétition qui est destinée à tous les pays émergents. Donc, sur 65 pays dans le monde. Et il y a une compétition locale dans chaque pays. Donc, il y a les startups qui se présentent au niveau de chaque pays. Et il y a une seule startup qui est gagnante pour passer à la finale qui se passe en Suisse où il y aura 65 personnes représentant 65 pays qui vont s'affronter. Donc, nous, on a été choisis pour représenter la Tunisie. Donc, c'est une étape. La finale va être au mois d'avril 2018. Donc, on a du temps encore en renforcer, améliorer notre solution parce qu'on est au tout début, en fait, du lancement. D'accord. Et on va représenter la Tunisie. Et notre ambition, enfin, il y a un seul gagnant, c'est d'être... Le gagnant. Le tunisien. Le gagnant à l'échelle internationale. On l'espère beaucoup. Est-ce que le succès commercial peut aider dans ce genre de concours ? Est-ce que le fait de dire, par exemple, j'ai X clients qui se trouvent sur plusieurs pays, etc. Je ne sais pas si c'est le cas de Favizon ou pas, déjà. Est-ce que vous avez déjà des clients qui utilisent ces solutions-là ? Et est-ce que c'est un facteur de réussite dans ce genre de concours internationaux qui sont généralement difficiles ? Certainement, certainement. Donc, aujourd'hui, la solution Favizon, elle est encore en bêta-test. Donc, on a quelques clients. On est en train de renforcer nos provisions. C'est de lancer à grande échelle la partie commerciale au mois de septembre. Et le jury, le plus important, le plus important que tous les jurys des compétitions, non, c'est le client. D'accord. Notre plus grand jury, ça va être la réussite commerciale et la courbe de croissance. Très bien. On espère, on touche du bois qu'on va réussir notre lancement à partir de la rancée. Et que si on fait un excellent lancement commercial, on peut avoir une beaucoup plus grande chance de gagner le concours à l'échelle internationale, sachant que le prix, c'est 1 million de dollars. 1 million de dollars ? Oui, pour le gagnant. Waouh, c'est énorme. Vous avez rêvé, ça. C'est un bon mobile de motivation, j'allais dire. Voilà, c'est une motivation pour travailler très dur jusqu'à avril 2018. Oui, c'est sûr. Et Favision, aujourd'hui, existe en Tunisie ou pas ? Oui, à travers Favision, existe à travers Vango. Ah, donc c'est à travers Vango que Favision existe, ok. Oui, exactement. Mais Favision aussi, on est en train, comme je l'ai dit, on est en mode bêta-thèse. Donc on a des clients un peu partout. On a des clients en France, on a des clients au Brésil, on a des clients en Grèce, on a des clients en Arabie Saoudite. Donc voilà. L'avantage, c'est qu'on est en solution 100% SaaS. Tout est service. L'inscription, l'activation, tout se fait en ligne. Même la partie commerciale se fait à partir de la Tunisie, en ligne, à travers du web conférence. D'accord. Et la partie support se fait à distance. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas, en fait, une barrière. Et si on arrive à réussir bien, enfin, en termes de, le produit intéresse bien et on réussit le marketing, on peut assurer notre scalabilité. Ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. M. Mahdi Khimili, merci beaucoup pour cette intervention. Je vous souhaite beaucoup de succès. Encore félicitations pour la victoire, donc, de Favison. Avril 2018, on se donnera, j'espère, rendez-vous pour, eh bien, défendre les couleurs de la Tunisie et, pourquoi pas, faire gagner Favison et rentrer avec ce million de dollars. M. Allah, merci beaucoup, Favison. Et j'espère que ton rendez-vous en avril 2018, comme vous avez dit. Ok, merci beaucoup, à bientôt. A bientôt. 17h50 sur les Andes Radio Tunisienne Internationale. On va très, très, très vite, maintenant, parler de jeux puisqu'il y a une communauté que tout le monde reconnaît, c'est la communauté numéro 1 en Maghreb. En tout cas, on dit que les Tunisiens représentent aujourd'hui une communauté de gamers très, très forte, très puissante. tout le monde essaie de la séduire, les constructeurs de cartes graphiques, les constructeurs de PC portables, etc. Et pourtant, tous ces gamers ne sont pas canalisés, ne sont pas réunis, ne sont pas bien fédérés. Aujourd'hui, eh bien, ça commence à être véritablement un must, il faut que ce soit fait. Et justement, j'ai le plaisir et l'avantage de recevoir aujourd'hui avec moi, donc, le journaliste spécialiste en nouvelles technologies, Amin Bounaouès, qui s'est associé avec l'autre journaliste spécialiste également en nouvelles technologies, donc, Welid Nafeti. Et tous les deux, ils ont mis en place, eh bien, cette plateforme qui s'appelle Gamers Arena, une nouvelle plateforme tunisienne dédiée au gaming et aux jeux vidéo. Donc, Amin, je vais faire très vite pour les présentations, comme ça, je te laisse le temps de dire un peu ce qu'il faut pour tous les joueurs tunisiens qui attendent quelque chose de ce style-là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Saouz, et merci à toi. Et je dis bonsoir à tous les auditeurs de RTCI. En fait, tu as présenté Gamers Arena comme une plateforme. En fait, moi, je voudrais la présenter comme une émission de télé qui sera diffusée exclusivement sur l'application de notre ami Welid Nafeti, Streaming HD. Streaming HD qui, par ailleurs, juste rapidement, entre parenthèses, pendant le mois de Ramadan, explose totalement puisque tous les Tunisiens, particulièrement vivant à l'étranger, arrivent à avoir justement l'ambiance tunisienne ramadanesque grâce à cette télé-là sur Internet. Oui, et pas que, parce qu'il y a beaucoup de Tunisiens, les habitudes changent et les Tunisiens regardent de plus en plus la télévision sur leur portable, sur les tablettes et les ordinateurs. Donc, c'est là qu'est venue l'idée, c'est de faire une émission qui sera diffusée sur Streaming HD et sur les réseaux sociaux. Cette émission essaie de parler du gaming, des jeux vidéo en Tunisie. D'autant plus qu'en Tunisie, le jeu vidéo est perçu avec un certain a priori parce que les parents ne comprennent pas très bien ce que font leurs enfants lorsqu'ils jouent. Du coup, on a tendance à diaboliser le jeu vidéo. Or, le jeu vidéo a changé. Le jeu vidéo, aujourd'hui, est un facteur qui facilite la socialisation des jeunes, il y a des communautés qui se créent, même à notre âge, il y a des communautés pour des jeux bien précises qui se regroupent et qui jouent tous les week-ends. Ton Blader, par exemple, qui est le jeu de ceux qui ont plus de 30 ans, il y a des versions nouvelles et ça cartonne et ça marche très bien. Oui, même Street Fighter 4, il y a un tournoi d'ailleurs qui va se jouer entre les Marocains, les Algériens et les Tunisiens pour choisir les champions dans Street Fighter 4. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée. On a eu, heureusement, des entreprises qui ont bien voulu tenter l'expérience avec nous. Le concept, c'est de regrouper des gens qui ont un certain potentiel, qui savent jouer et de leur faire jouer ensemble, d'essayer qu'ils constituent une équipe. Cette équipe, ce sera le jeu qu'on a choisi, c'est League of Legends, communément appelé LOL. Oui. Donc, LOL, c'est un jeu, aujourd'hui, on peut dire que dans le monde, il y a environ 40 millions de joueurs actifs. Absolument. 40 millions de personnes qui jouent tous les jours, League of Legends. Chaque année, le studio qui a fait ce jeu, c'est un championnat et ce championnat est regardé par 120 millions de personnes dans le monde. D'accord. Donc, c'est un potentiel énorme. En 2014, ils ont fait la finale dans le stade qui a accueilli la finale de la Coupe du Monde en Corée, en 2002. Une folie. Oui, c'est une folie. C'est vraiment une folie. Là, en Tunisie, on a une communauté de joueurs de League of Legends. On a fait un casting. On a choisi 7 personnes, 7 joueurs. D'accord. On a voulu qu'il y ait une certaine parité entre garçons et filles parce que les équipes actuelles sont exclusivement masculines. C'est vrai. On a voulu introduire le côté féminin. C'est bien. D'accord. Le téléspectateur va avoir un rendez-vous hebdomadaire avec Guillaume Salena. Dans ce rendez-vous, il va voir comment l'équipe, peu à peu, se constitue, comment ils communiquent, s'il y a des tensions qui se créent, s'il y a des affinités, comment ils évoluent, est-ce qu'ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont se qualifier parce que cette équipe-là va participer au tournoi national qualificatif à un autre tournoi qui est international organisé par la Fédération internationale. D'accord, j'ai compris. Donc, en gros, vous avez sélectionné déjà les meilleurs. Vous en avez constitué une équipe de... Pas les meilleurs. Pas spécialement les meilleurs. Ils ont déjà des équipes avec lesquelles ils jouent. Expérimenté. Et c'est cette jeune-là, on va les suivre tous sur le programme TV Games Arena pour voir comment ils progressent, comment ils vont jouer entre eux et comment on va voir émerger probablement les meilleurs d'entre eux pour que ces meilleurs défendent les couleurs de la Tunisie pendant le championnat maghrébien. Non, c'est une équipe. Ah, c'est toute une équipe. C'est une équipe que se joue à cinq. Donc, ces cinq personnes-là qui n'ont jamais joué ensemble, ils doivent communiquer et faire en sorte de pouvoir jouer ensemble comme une équipe. D'accord. Et gagner d'autres équipes qui sont, eux, ils ont une longueur d'avance. D'accord. On sait que notre objectif, on ne va pas remporter la Coupe du Monde, mais on veut montrer aux téléspectateurs et surtout les parents qu'en fait, le jeu, ce n'est pas un jeune qui est dans un camp et qui joue. Le jeu, ça aide ces jeunes-là à connaître d'autres jeunes. Ça a créé un réseau et puis, voilà, quand il n'y a pas, donc, jeu excessif, c'est toujours très bon pour eux, ça, les sociétés, ils deviennent plus sociaux et ils contactent plus d'autres personnes. Voilà, l'équipe dans toute chose est néfaste. Voilà. C'est certain. C'est socialisant. Même dans les jeux vidéo, quand on joue toute la journée, c'est normal que ça puisse avoir un impact négatif. D'autant plus qu'aujourd'hui, plein de jeunes qui jouent, ils ont le rêve de devenir un joueur de esport. C'est le sport électronique. Il y a des jeunes qui réussissent dans le monde, qui ont des carrières, et ces jeunes-là sont suivis. Juste une petite précision, cette émission-là sera diffusée de façon hebdomadaire sur Framing HD, puis après sur la page Facebook. Facebook, YouTube et Twitch. YouTube et Twitch, pardon, on va les utiliser comme une interface de live. C'est-à-dire que les jeunes-là, notre équipe, ceux qui veulent regarder ces jeunes-là comment jouer, c'est-à-dire dans le jeu, ils peuvent se connecter sur notre chaîne, et ne pas attendre l'épisode pour voir les jeunes comment ils jouent en direct. D'accord. Et quand est-ce que ça commence tout cela, Amine ? En fait, ce samedi, c'est-à-dire demain, on va diffuser, on n'a pas encore défini l'heure pour des problèmes techniques, mais normalement, c'est à partir de 17 heures que sera le premier épisode disponible sur la plateforme de streaming HD. juste à la fin de cet épisode-là, les gens peuvent se connecter sur notre chaîne YouTube et Twitch et suivre les premières parties de nos jeunes qui vont essayer de jouer ensemble. Donc, je dis déjà à ceux qui vont regarder d'être clément, parce que c'est vraiment une aventure humaine qu'on veut dire. Oui, absolument. Et surtout, l'enjeu aussi, c'est de regrouper la communauté des gamers tunisiens pour qu'ils s'identifient à ces jeunes-là. Bien sûr, on a choisi League of Legends parce que c'est le plus populaire. Absolument. Après, on va diffuser six épisodes, c'est-à-dire jusqu'à l'échéance qui est le 1er de juillet, l'échéance du tournoi national. D'accord. Après, on va essayer de faire un autre jeu. De s'adapter. On a déjà des demandes pour CSGO, pour Street Fighter. On a reçu plein de contacts des gens, des messages de la part de personnes qui veulent que leur jeu soit représenté. Donc, en tout cas, maintenant, on prend rendez-vous samedi, après-midi dès 17h. Donc, on va commencer à regarder comment ça va se passer. Ça va se passer. Streaming HD. Puis, il va falloir passer sur Twitch et YouTube pour voir les joueurs jouer en live. Évidemment, c'est une première sortie avec cette Gamers Arena. Donc, initiative d'Emin Bunaouès et puis de Oli Dnafeti. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. J'ai aussi à citer, s'il te plaît, si tu permets, Omar Rabi, qui est le réalisateur, qui est aussi venu en partenariat avec nous. Très bien. J'ai aussi un ancien gamer qui s'est impliqué dans le projet et je tiens à le remercier parce que c'est un excellent réalisateur et on va le découvrir ensemble dans le premier épisode de Marcha. Ce trio, je vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de réussite. Vous êtes en train de faire un travail formidable avec les jeunes Tunisiens, les jeunes gamers et on va suivre ça de près et puis on aura certainement d'autres billets d'informations par rapport à Gamers Arena. Émile Bunaouès, merci beaucoup. A très bientôt. Bon courage. A très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, bye. Alors, je vais vous donner deux ou trois petites informations avant de clôturer en 30 secondes comme j'ai l'habitude de le faire. Alors, les Samsung S8 sont sortis. En pratiquement un mois, ils se sont vendus à 5 millions mais ça reste tout de même très en dessous de ce que font Apple puisque sur les dix premières journées, Apple arrive à vendre plusieurs dizaines de millions et donc ce n'est pas tout à fait encore ça. Sinon, je voudrais vous dire que Julian Assange va peut-être sortir de prison, enfin de prison de là où il est enfermé actuellement dans une ambassade. Le fondateur de Wikileaks pourrait bientôt retrouver la liberté. L'enquête qui le visait depuis 2010 par voie présumée en Suède vient d'être classée sans suite. C'est la procureure donc Marianne Naï qui en a décidé donc ainsi et dès l'information, Julian Assange a tweeté pour dire « Détenu pendant 7 ans sans inculpation pendant que mes enfants ont grandi et mon nom a été calomnié, je ne pardonne pas et je n'oublie pas. » Voilà ce qu'a dit Julian Assange mais en tout cas sa photo montrait un Julian Assange très heureux, très content et souriant sur Twitter par rapport à cette information-là. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire pour clôturer ce numéro d'Heb2Cyber. Je vous remercie pour la fidélité et l'écoute et vous donne rendez-vous très bientôt sur nos rangs. Bye bye, ciao !